Alors, je n'ai pas le temps de partir à l'enregistrement. Alors, on va laisser le temps aux gens d'arriver. Effectivement, je mettais partie deux moyens d'enregistrement pour être sûr qu'on ne le manque pas. Alors, tout va bien, c'est parti maintenant. Voilà. Alors, de mon côté, c'est ça, c'est de vous faire une brève présentation de deux robots, des simulateurs, donc de BeBot, Ozobot et de passer une petite présentation avec CES First. Donc, pour BeBot, c'est sûr qu'on vous parle de la classe de Flora, mais souvent, les gens font le défi des 30 fleurs. Alors, le défi des 30 fleurs, c'est une belle façon de faire quand même de la robotique sans avoir les robots présentement selon les normes. C'est sûr qu'on s'est fait dire, puis on a fait des vérifications, puis on nous dit que si les robots sont usés dans une même bulle, ce n'est pas un problème. Sinon, il faut qu'ils aient en quarantaine au niveau du plastique 72 heures, donc il y a moyen quand même de faire un peu de robotique. Mais c'est ça, la plateforme ici est intéressante pour avoir exactement la même chose. Mais ça, pourquoi on le nid, c'est que plus de gens connaissent souvent le BeBot Maker. Alors, le BeBot Maker, c'est davantage un espace vraiment plus ouvert où ça va être, une fois que le jeune va avoir fait, par exemple, le défi des 30 fleurs, il va lui-même décider où est-ce qu'il place sa BeBot, puis où est-ce qu'il place ses différents éléments, puis il va pouvoir inventer ses propres cheminements. Alors ça, c'est super intéressant de voir qu'il est possible de faire, de prendre les éléments, dans le fond, et de pouvoir faire son propre défi, puis c'est pas, des fois, c'est pas aussi amusant pour le jeune, mais quand même, c'est une belle façon, des fois, d'aller travailler en amont ou de faire un complément, ou, en tout cas, comme on dit présentement, c'est le besoin au niveau de la distance. Alors ça, c'est au niveau du BeBot. Au niveau du Ozobot, je vais revenir dans mon autre, dans mon autre, ici. Ozobot, Ozobot, Ozobot. Ozobot, alors Ozobot, on a, comme je le disais tout à l'heure, peut-être un peu plus connu parce que c'est là depuis plus longtemps, mais on a donc les défis, les challenges, que l'on appelle. Alors, ceux qui étaient connus, c'était les Shape Tracer 1 et 2. Alors, si on voit ici, puis on voit que ça s'adresse vraiment aux petits parce qu'on les a, on n'a pas beaucoup de blocs. Alors, on a le défi ici de notre Ozobot. On veut qu'il se déplace. Là, on a le nombre de pas, puis on a la couleur. Alors, si on a tendance parfois à dire, bien, je vais prendre le mouvement, donc on déplace tout simplement les blocs, puis on vient les placer au centre. Puis, une des petites subtilités, j'en profite pour dire, bien, tu sais, si on veut qu'il se déplace, puis qu'il se déplace le Ozobot, puis qu'il laisse une trace verte, bien, on va devoir venir mettre la couleur avant de lui faire faire le mouvement. Donc, une fois qu'on l'a fait, on lui dit, OK, exécute le programme. Là, je lui ai dit de faire seulement une marche, donc ça n'a pas fonctionné. Je sais, là, parce que j'ai mes repères de carré qui va devoir avancer de 10, donc je reprends et on va réussir. On va avoir, bien sûr, une félicitation. On va pouvoir passer au niveau 2. Donc, il n'y a pas énormément d'étapes, mais quand même, puis le jour où on aura le droit de travailler avec des Ozobots, on peut télécharger le programme. Donc, si vous avez les Ozobots et que vous pouvez vous en servir actuellement, bien, une fois que l'élève a validé avec son simulateur que ça fonctionne, il peut aussi le télécharger, le placer ici, le transférer dans son Ozobot et ça va fonctionner à ce moment-là pour le Ozobot en réalité. Alors, ça, c'est un aspect intéressant. Ce qui est nouveau, c'est qu'avec Ozobot, on a sorti le Ozobot Town. Donc, le Ozobot Town, c'est un peu le même principe. On a 10 niveaux. On a ce qu'on a à faire, mais il y a un petit peu plus de défis. Si je vous montre une étape un peu plus loin, le Ozobot, donc, il est ici. Il faut penser à ajouter la vitesse et on a le lieu d'arrivée, donc le petit point ici. Et on a nos blocs qui sont ici. Donc, plus on avance, plus on a des blocs, des possibilités. Alors, il y a 10 niveaux à faire. Ça fait que ça, c'est intéressant. Mais ce qu'il y a de nouveau au niveau de Ozobot, c'est qu'on a maintenant une plateforme, donc, pour pouvoir l'utiliser comme enseignante, donc un peu comme un classroom. Alors, on a vraiment la possibilité, puis là, vous avez fait des petites démonstrations. On fait une demande de code gratuit de classe et on tombe, donc, dans le classroom de Ozobot. Donc, on a notre petite activité qu'on peut aller chercher, puis il y a plein d'activités qui sont déjà là et qui sont prêtes. Je m'excuse, ça a comme changé de... Alors, on est vraiment capable d'arriver à avoir notre plateforme et on peut attribuer, donc, aux élèves... Attends un petit peu, je n'arrive pas... C'est tout nouveau, hein? Je suis allée bien réviser ça hier, moi. On va... L'avantage de pouvoir, évidemment, se brancher directement, donc, à notre tableau de bord. Alors, on peut faire nos classes. Alors, on a toujours des petits tutoriels qui nous l'expliquent, là, mais on peut faire nos classes. On affecte des leçons aux gens. On nous donne l'information comment. Puis, par exemple, il y a des leçons qui sont toutes prêtes. Alors, une fois que c'est fait, puis on peut faire une recherche par mots-clés. Mais une fois qu'on est satisfait, par exemple, on le met à notre classe. Bon, là, j'ai juste une classe. Fait que je l'ajoute et mes élèves, donc, vont pouvoir se brancher. C'est bon. Alors, CSPulse de Google, c'est un petit... C'est quand même assez récent. C'est une autre façon d'apprendre. Évidemment, c'est penser à être complètement autonome. Donc, un peu de lecture quand même, mais c'est tout à fait, bon, gratuit. Pas besoin d'installation, rien. Et on a encore là aussi la possibilité de faire un classroom. Alors, je m'en suis fait un comme pour débuter. Alors, on partage avec nos élèves. Une fois que les élèves sont branchés, on partage avec nos élèves le code. Donc, les élèves se joignent à nous au niveau de notre environnement et on leur affecte une activité. On va voir, donc, le détail de progression, jusqu'où ils sont rendus. Pour vous montrer un genre d'activité, une des activités, bon, c'est aventure en haute mer. On peut faire la recherche encore là avec des thèmes. Il n'y en a pas une grande, grande étendue, mais quand même, pour aventure en haute mer, la façon dont ça se fait, on a un petit peu le détail. On demande aux jeunes de se créer une vague. Et il y a un programme de base. Donc, c'est intéressant parce qu'au niveau du support, le jeune va recevoir son bateau et son eau. Après ça, le tutoriel va lui montrer comment créer la vague, comment modeler la vague pour qu'elle fasse une vague de plus naturel. Après ça, il va lui proposer de raconter une histoire parce qu'il va lui mettre le lien, par exemple, ajouter un personnage puis montrer à faire des dialogues. Au niveau de l'extension de l'activité, c'est plus que, après ça, il va dire, bien, à l'élève, si je clique dessus, on va le voir, là, on a tout un tutoriel. Donc, l'élève, il peut vraiment voir toute la démarche, un peu comme dans les tutoriels de Scratch. L'élève va regarder, puis celui-là, il n'est pas très long, 29 secondes. Alors, l'élève va pouvoir l'écouter et de le regarder, puis il va avoir toutes les instructions pour nous aider comme enseignant. Puis on voit dans les modules complémentaires, c'est qu'il les invite à ajouter des effets sonores pour faire le bruit de la mer, dessiner un rayon de soleil. Si jamais le bateau coule, donc il lui donne des suggestions pour un peu aller plus loin dans son histoire. Ajouter une deuxième scène, ajouter des nuages, donc avec plusieurs lutins qui bougent. Donc, c'est tous des exemples de propositions. Ça, bien, c'est intéressant, ça nous permet de faire de la différenciation pédagogique avec nos élèves. On a comme le projet de base qui est d'aventure en haute mer, mais après ça, les élèves qui sont plus rapides, ils sont bien nourris par rapport à ce qu'ils souhaitent faire, puis ils n'ont pas complètement fini. Puis après ça, bien évidemment, l'idée, c'est de faire une petite synthèse de l'activité, mais aussi de les inviter à partager leurs projets sur les réseaux sociaux si ça nous le tente, si on a une plateforme, un environnement numérique. Alors ça, c'est un bon choix. Puis de le montrer aux autres élèves, partager son écran, ça peut être une belle façon de faire. Alors, quand on clique sur « Commencer », chaque fois, on va voir la vidéo qui nous explique ce qui est à faire. Une fois qu'on a vu la vidéo, on va passer au suivant. Et c'est, comme je dis, bien animé, le lien pour le projet de base. Alors, pas beaucoup d'écriture, très épuré. Les blocs, ça nous amène directement dans Scratch. Donc, la plateforme CS First, c'est comme un tutoriel qui donne des projets qui nous amènent, mais on est tout à fait dans l'environnement de Scratch. C'est vraiment, comme je vous disais, on nous donne les éléments de base et tout ce qu'on a à faire. Donc, un beau, beau, une belle façon de travailler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec CS First, on nous offre dans le fond une plateforme pour pouvoir voir nos élèves travailler à distance, où ils en sont rendus. Donc, ça, c'est vraiment… Je n'ai pas testé voir si on les voyait, si j'étais capable de prendre leur écran. Je ne crois pas. Mais on a plus, ce que j'ai vu, c'est plus la barre de progression par rapport à ça. Puis, il y avait un autre élément qui était super important. Je vais revenir ici. Donc, on a des projets, bien sûr, qui sont là, mais je vais juste revenir ici, voir si je me retrouve. Je vais aller dans ma présentation, ça va être plus simple. Je dis ça, puis au nombre d'écrans que j'ai d'ouvert, donnez-moi une petite minute, je vais juste s'ouvrir parce que je vous avais préparé. Je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de minutes, on va se faire ramener. Mais j'ai préparé hier, dans le fond, un petit résumé que je vais pouvoir vous partager. Je vais le mettre dans le clavardage, le lien que j'ai fait pour la présentation. Vu que c'était très, très nouveau. Le clavardage, j'ai rendu ici un petit peu. Je ne l'ai pas fait que mon clavardage, il doit être caché. Excusez. Alors, je vois la question, Ozobot en anglais. Oui, malheureusement, présentement, ce que j'ai trouvé, puis j'avais l'impression qu'il y a des choses qui étaient traduites en français pour les Ship Tracer. Puis là, quand j'ai refait les vérifications, les derniers jours, je ne l'ai pas retrouvées. Alors, au niveau de CS Google Éducation, dans le fond, c'est qu'on montre aux jeunes comment même se créer un compte, se connecter, à faire attention quand même pour la création des comptes, parce que la loi dit qu'en bas de 13 ans, les élèves n'ont pas la permission de se créer eux-mêmes des comptes. Et par la suite, c'est ça. Intéressant d'avoir un programme à remixer. Puis je vous ai fait une capture d'écran de la fin du vidéo pour vous montrer jusqu'à quel point il y a toute une vidéo qui leur montre. Mais là, il y a comme un résumé à la fin d'ajouter les blocs. Mais ça, pourquoi je vous amenais là, c'est qu'une fois l'extension, donc je vous les ai nommées. Mais en plus de ça, quand on va, on a accès à un guide de démarrage. On nous offre aussi de nous faire venir une trousse avec des diplômes et tout ça, mais j'ai vérifié. Puis au Canada, ce n'est pas possible. C'est distribué, je pense, en six pays à travers le monde. Donc, on a un guide de démarrage pour Scratch. On a un plan de cours complet. On a des fiches réponses pour nous donner un exemple de tutoriel. Mais on peut aussi faire imprimer directement sur le site. Si on est en classe, ils appellent ça un poster de dédicaces, mais pour féliciter les élèves. Il y a des badges qu'on peut émettre pour la participation des élèves, un certificat quand les élèves ont réalisé le projet. La liste des membres, c'est une feuille pour noter dans le fond la liste de nos élèves puis leurs mots de passe. Puis le programme de remplacement, c'est si on n'avait pas la chance d'avoir de la technologie, ils ont comme trouvé des façons de faire travailler les élèves, mais en étant débranchés. Donc, en pensant aux élèves, aux profs qui se rendent en technologie, puis ça ne fonctionne pas. Fait qu'il y a vraiment toute une proposition de programme de remplacement si on n'a pas accès à la technologie, mais pour qu'ils apprennent les bases de la programmation. Donc, c'est les trois outils que je voulais vous montrer pour ce matin. Il nous reste probablement quelques minutes s'il y en a qui ont des questions ou qui veulent prendre le temps d'aller explorer un des trois. Merci. Merci.